On avait débloqué des enveloppes dès l'été dernier et dès le mois de juillet. Là, on essaie d'être un peu plus dans le long terme. Et donc, on a en quelque sorte un plan d'urgence pour les urgences qui consiste à la fois à faire en sorte qu'on oriente mieux les patients. Parce qu'on sait qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on a quasiment doublé le nombre de personnes qui arrivent aux urgences. Une plateforme va être mise en place sur Internet, au téléphone, pour orienter les gens. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Parce que moi, j'ai des enfants, quand vous arrivez aux urgences avec votre enfant sous le bras, c'est qu'en général, vous avez peur. Et donc, c'est parce que vous avez peur et que vous n'avez pas le choix d'une alternative. Et donc, il faut qu'on soit capable d'aider les gens à bien s'orienter dans le système de soins et de leur dire, là, ça ne nécessite pas d'aller aux urgences, vous pouvez aller dans une maison de garde. Est-ce que, Sibeth Ndiaye, vous êtes à la hauteur ? Les syndicats disent, la CGT, par exemple, avancent des chiffres précis. Ils disent, il faut augmenter de 5% le budget des hôpitaux. Le budget des hôpitaux, en France, c'est 80 milliards d'euros. Donc, 5%, ça fait 4 milliards. Est-ce que vous êtes à la hauteur de l'enjeu ? Il faut avoir conscience que... Recruter du personnel médical, rouvrir des lits, est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Il faut avoir conscience que, dans la somme qui a été annoncée par Agnès Buzyn, c'est 820 millions d'euros au total. Si on compte ce qu'on a mis cet été et ce que la ministre vient d'annoncer, 80% de cette enveloppe-là sera consacrée à des moyens humains nouveaux, donc à des recrutements. Il faut l'avoir en tête parce que je pense que c'est important. Précision importante. C'est important de le préciser parce que c'est de nature aussi à rassurer les personnages.